Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV, alias le storyteller. J'espère que vous allez bien, ça me fait énormément plaisir de vous recevoir. Et si ça n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour que nous fassons une communauté ensemble. Aujourd'hui, la thématique c'est de savoir, est-ce que vous, vous rêvez encore ? Je ne parle pas de dormir, je pense que tout le monde dort, sinon on ne peut pas vivre, si on dort pas. Mais rêvez, rêvez dans le sens où on s'imagine les plus belles choses, on imagine l'abondance, on imagine vraiment la réussite de nos objectifs, de nos projets, quelles que soient vos priorités. Vos priorités peuvent être familiales, vos priorités peuvent être financières, vos priorités peuvent être avec des amis, de devenir le plus gros cerveau, en tout cas de votre domaine, quand je dis le plus gros cerveau, qui aient le plus de connaissances. Je vais vous dire, tout au long de notre vie, et ce n'est pas forcément une critique, c'est une constatation, il y a un système dès le début, écoutez bien, dès le début, il y a nos parents qui, de par ce qu'ils ont vécu, de par leur amour, nous disent, arrête de rêver, va à l'école. Au début, on nous demande, quand on est jeune, quand on est tout petit, je le sais, moi-même, je suis parent, quand ils sont tout petits, on les amène à devenir, à rêver, oui, un jour tu seras astronaute, mais sans vraiment y croire. Sans vraiment y croire, on se dit, bon, allez, et au fur et à mesure, on leur dit, allez, on veut être dans le pragmatisme, que nos enfants rentrent dans le moule, sur le rail, mais s'ils ne sont pas sur le rail, ce n'est pas grave, s'ils sont en orbite, en train de rêver, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et en leur disant, non, mais va à l'école. Vous savez ce qui se passe à l'école ? Bien souvent, celui qui rêve, mais je parle de rêve de grandeur, ou parfois même qui est dans la distraction, parce qu'il s'imagine plein de choses. Eh bien, il y a des professeurs, et je ne vais pas leur reprocher. Vous savez, quand vous connaissez votre condition à vous, et déjà la condition des professeurs, elle n'est déjà pas facile, mais quand on n'a pas de reconnaissance de sa hiérarchie, on n'a pas forcément le salaire qui va avec, et en plus de ça, parfois, on a des classes qui sont très difficiles, avec des cas assez compliqués, eh bien, on n'a pas forcément envie de leur dire, oui, faites différent de ce que j'ai fait moi, faites mieux, faites mieux, on leur dit, si tu dois rentrer dans ce rail-là, pour y arriver, ou en tout cas, pour être accepté de cette société. Et parfois, la maîtresse vous dit, hé, là-bas, toi, ou le prof, arrête de rêver. Oh là là ! En plus, ensuite, tu peux avoir tes amis, plus tu grandis, qui vont dire, ah non, mais attends, lui, il a la tête en l'air, c'est un rêveur, lui, arrête de rêver. Tout, écoutez bien, là, on grandit de plus en plus. Et ensuite, vous rêvez de moins en moins, et vous êtes dans un pragmatisme où vous vous dites, bon, ok, je vais faire comme tout le monde, il faut que j'aille voir un patron, il faut que je travaille pour quelqu'un, voilà. Bon, parce que je vais arrêter de rêver. Ça a l'air tellement fou. Tout au long de ma vie, tout le monde me dit, arrête de rêver. Donc, je vais aller bosser pour un patron. Et même là, il y en a certains qui peuvent avoir même un N plus 1, un manager ou un patron, qui va leur dire, vous rêvez ou quoi ? Vous rêvez ? Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Donc, au final, on reste toute sa vie, on démarre au début avec des rêves, et au final, nos rêves, on les étouffe. Ils sont éteints. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les rallumer. Ça ne veut pas dire qu'on peut les faire revivre. On peut. Il y a des méthodes pour ça. Mais ce que j'explique là aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver. N'hésitez pas. Si vous voulez voir les choses en grand, peu importe, même si vous avez fait déjà une première partie de votre vie, que vous avez des enfants ou pas, que vous travaillez, que vous êtes salarié, si vous vous rêvez de quelque chose. N'hésitez pas. Allez-y. Faites-vous plaisir. Et ensuite, vous verrez dans les prochaines vidéos ou dans d'autres vidéos, qu'il y a des actions qu'on peut mener. Il y a des exercices. Il y a des méthodes pour ensuite aller vers nos rêves. Mais tout objectif, tout projet commence par un rêve ou par une idée. Croyez-moi, c'est indéniable. Donc, s'il vous plaît, vous, qui êtes les prochains, Jeff Bezos, qui êtes les prochains, J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, vous, qui êtes les prochains Zuckerberg, et là, je vais en grand, oui, parce que je pense que tôt ou tard, ces gens-là, ils ont commencé par un rêve et que dans tout ce qui regarde, en tout cas, j'espère, cette audience, il y aura des gens qui réussiront leurs projets et leurs objectifs de façon magistrale. Et ça, c'est vraiment ce que je souhaite du fond du cœur. Donc, je vous invite et je vous exhorte à continuer à rêver. Ne les laissez pas éteindre vos rêves ou laissez-les parler. Même ceux que vous aimez, vraiment, laissez-les parler. Voilà, je suis arrivé sur la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu. Dans le lien, dans la description, il y a un cadeau gratuit, un e-book qui vous donnera des éléments, des éléments pour vous aider à aller au devant de vos rêves, de vos objectifs et qui vous donnera aussi des outils pour pouvoir y arriver. Le lien dans la description avec l'e-book, gratuit, mais aussi, bien entendu, la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Surtout, j'ai envie de vous dire, ah oui, avant toute chose, communiquons, laissez-moi un message et vous pouvez même m'appeler. Vous avez un numéro de téléphone, vous avez un numéro de téléphone sur ma page Facebook. N'hésitez pas, on communique ensemble et j'ai envie de vous dire, mon rêve à moi, c'est de créer une communauté qui soit soudée la plus grande possible et pas la plus grande. Je veux qu'on soit un million. Un million ! Soyez, vous, faites partie de l'édifice et qu'on soit ensemble. Et pour ça, il faut faire quoi ? Il faut s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour aller où ? Pour aller, pas derrière, pas à gauche, pas à droite, non, pas à droite non plus. Pour aller en face, devant, sur la route et remarcher sur la route de nos réussites et on y va et c'est là-bas. Allez, ciao !